Oh 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 yeah we are in a taste of the world yeah 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 Donc je m'appelle Cécile Kretschmar, je suis maquilleuse perruquière, je fais des masques aussi, donc je m'occupe plutôt de la tête des acteurs. On pourrait imaginer que c'est assez décoratif de maquiller et de maquiller, de coiffer les acteurs, mais en fait c'est exactement le contraire parce que c'est beaucoup plus dramaturgique en fait. Et que ça peut aider l'acteur à être tout à fait autre chose que ce qu'on lui propose, ou au contraire l'aider à rentrer dans le personnage. Et avec Jacques on a un travail assez poussé quand même, avec des réunions bien avant les répétitions, où vraiment on parle beaucoup des caractères. Je lis évidemment la pièce au préalable. Enfin Jacques m'envoie la pièce pour que je la lise, et puis on a des réunions où on discute vraiment du caractère des personnages. Et je fais des maquettes que je vous ai mis ici. Par exemple là c'est le personnage de Madame Dix, qui est joué par Hélène Alexandré-Dix. Donc j'ai pris sa photo, ça c'est la maquette de la costumière, Olga Karpinski. Je l'ai mis dans l'environnement du costume pour pas que les vêtements puissent dévier l'idée. Et la coiffure, une proposition de coiffure, qui était quand même la troisième maquette. Donc c'est l'aboutissement quand même de deux autres dessins qui étaient complètement différents. D'accord. Et par exemple là, le côté très coiffé et très austère qu'on donne à Madame Dix, avec le jeu d'Hélène qui est au contraire assez fou et excentrique. Enfin ces deux choses qui sont un peu en contradiction vont se nourrir l'une et l'autre, sans enfermer forcément l'acteur dans une image. Ça lui donne aussi toute liberté de jouer tout à fait autre chose. Et là, cette dernière proposition, elle est arrivée avant le début des répétitions ? Ça a été... Oui, avant le début des répétitions. C'est-à-dire que quand on a fait la... Enfin, je crois que c'était pas tout à fait la première lecture, mais une lecture qu'on est venu faire à Tours, enfin où je suis venue et où les comédiennes sont venues. Donc c'était pendant l'été, pendant le mois d'août, il me semble, avant que le théâtre ait complètement réouvert. On a fait une lecture et donc on a profité de ce moment où on était tous ensemble pour que je montre aux comédiennes un petit peu les idées auxquelles on était arrivées avec Jacques pour leur physique. Le fait d'avoir des maquettes, ça aide beaucoup pour que ça rende concret la chose aux acteurs. Et ça leur permet d'imaginer après, quand ils jouent, quand ils répètent, ils ont quand même cette idée un peu dans la tête. Je vois que c'était affiché par exemple en salle de répétition justement. Oui, pour que ça reste un peu dans l'imaginaire. Ensuite, on a fait des essais. Presque une semaine après le début des répétitions, je suis venue avec des choses de répétition. On a fait des essais. Donc, je passe un petit peu les autres comédiennes pour... Ça, c'est le personnage qui est joué par Tiffaine. Et elle a deux coiffures. Une coiffure avec une très 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 longue tresse. Et à un moment, comme elle va prendre la place d'une autre comédienne, elle se fixe là. C'était juste pour illustrer ce changement de coiffure qui se ferait en scène. Elle a une très très longue tresse qui... Ça, c'était vraiment un peu le rêve de Jacques sur ce personnage. De donner quelque chose de compte, d'un compte. Parce qu'en vrai, c'est une femme qui a quand même deux enfants. Ce n'est pas forcément une toute jeune fille. Tiffaine fait très très jeune sur scène. Mais c'était aussi de déréaliser un petit peu l'univers. Le fait d'avoir cette grande grande tresse qui est... Donner quelque chose d'un peu un compte. D'un compte. Et c'est vrai que dans l'écriture, il y a de ça. Cette part de fantastique. Cette part de fantastique, exactement. Voilà. Et le personnage qui est joué par... Par Bénédicte. Qui a une queue de cheval. Je me suis vraiment inspirée un peu des chanteuses R&B. Je ne sais pas. Pour donner un truc plutôt résolument moderne. Et comme elle a un jeu aussi qui n'est pas du tout de cet ordre-là. Ça rend la... Enfin, je trouve que c'est vraiment intéressant. Ça décale un peu. Mais c'est vraiment intéressant. Et on a un petit peu éclairci ses propres cheveux pour que je garde la blondeur un peu sur les trois femmes. Et moi, je crois que j'ai une bête association avec le maïs, le champ de maïs et la blondeur. Et Jacques, il a beaucoup aimé aussi la proposition des tresses à cause des serpents. Et avec Jacques, quand est-ce que tu... Comment vous vous êtes rencontrée ? Comment vous avez commencé à travailler ensemble ? Donc, Jacques, je l'ai rencontrée pour Madame de Sade. On a fait ces très grandes perruques dix-huitième. Et c'était vraiment... Ça m'a complètement transportée, ce spectacle. C'était avec des comédiennes quand même vraiment absolument incroyables, toutes. Elles étaient quatre ou cinq sur le plateau. Enfin, elles étaient quatre femmes et un garçon sur le plateau. Et c'était un spectacle qui, visuellement, était très fort. Et Jacques, il m'a tout le temps poussée à faire plus haut, plus grand, plus... Là, il me met en scène qu'il essaie toujours plutôt de vous calmer. Moi, il essaie plutôt de me calmer. À faire la démesure. Essaye de faire un petit peu moins, essaye d'en faire moins. Donc là, il m'a plutôt vraiment poussée à la démesure. Il y a une des perruques qui a joué dans la dispute que certains ont peut-être pu voir de Jacques ici. La perruque de la marquise, comme ça, très, très haute. C'était une perruque qu'on avait fait pour ce spectacle. Et alors là, qu'est-ce que tu étais en train de faire sur ces cheveux ? En fait, là, c'est la perruque que j'ai fait, ma perruque courte. Et donc là, c'est une perruque en cheveux naturels, industrielles. J'ai refait tout le devant pour la mettre vraiment à la mesure, à la taille de Tiffen. Et puis, il y a ce petit détail qui tue de racines plus foncées sur les cheveux blonds qui sont très proches de ce qu'elle est dans la vie et de ce qu'on va voir avec sa natte au début dans le spectacle. Et en fait, c'est vraiment ce petit détail de cheveux qui sont plus foncés à l'intérieur qui fait qu'on n'imagine pas forcément que c'est une perruque. Mais finalement, ce que ça va faire, c'est à l'acteur que ça le fait, même si le public ne le voit pas. Et l'acteur ne serait pas le même sans ça.